Aujourd'hui, on va tester un nouveau sort que j'ai obtenu et que je peux maintenant utiliser. C'est la lune noire de Rani. Vous faites apparaître une lune sombre et froide, puis la lancer sur les ennemis. Elle prend deux emplacements de mémolite, donc deux emplacements de sort. Et elle coûte en PC 62, ce qui fait que je peux la lancer trois fois d'affilée. Alors, il faut savoir qu'elle a un effet de zone, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs petits ennemis et qu'elle en touche un, ceux autour meurent avec. Je vous montrerai ça. Il faut aussi savoir que le projectile dissipe tous les sorts qu'il atteigne et réduit temporairement la résistance aux dégâts magiques des ennemis touchés. Voilà. Donc, pour un magicien, c'est très intéressant parce que vous lancez ça, ce sera un ennemi fort. Et puis après, vous lui faites des attaques magiques et sa résistance magique sera moindre, donc vous lui ferez plus de dégâts. Donc, ça peut être un sort intéressant à utiliser en entrée de combat. Vous balancez la lune et puis vous balancez vos sorts magiques. Voilà. Alors, on va faire le test tout de suite. On va en balancer trois sur le géant ici. Oui, mais là, c'est mal joué. Mais bon, voilà. C'est parti. Voilà. Là, on peut faire le test aussi après. Voilà. Et vous voyez, les ennemis, les petits ennemis en bas sont morts parce qu'ils ont pris les dégâts de zone. Voilà. Vous voyez, ils sont morts derrière. Ils ont pris de taquette zone. Maintenant, on va voir si vraiment ça baisse les dégâts magiques ou pas. On va faire un test et on va attaquer le géant avec une attaque normale magique. Et on va voir combien de dégâts on fait. Puis, on fera la même chose mais en lançant la lune. Regardez, je vous montre. Voilà. On fait ceci. On va prendre le grand éclat de pierre magique ici. Leve-la. Et on va lancer plusieurs attaques. On va voir les dégâts que ça fait. On va lancer une première pour la tirer et puis on fera des attaques de face. Donc, on va attendre qu'il se retourne. Là, vous voyez, 586 de dos mais ce n'est pas important. Maintenant, on va faire des attaques de face pour voir combien ça fait. Ça fait 471. D'accord. Et bien maintenant, on va faire la même chose. Mais on va d'abord lancer le sort de Rani, la lune. Et puis, on fera des attaques avec la pierre d'éclat. Donc, on va d'abord mettre la lune de Rani. On va l'envoyer sur le géant qui va se rapprocher. Voilà. Et maintenant, on va changer et on va mettre le grand éclat. Voilà. Vous voyez. Et maintenant, ça devrait faire plus de dégâts. 518, 518, 518. Donc, au lieu de faire 471, vous faites 518 de dégâts. Donc, effectivement, si en entrée de combat, vous utilisez la lune de Rani, et bien automatiquement, vous ferez plus de dégâts avec vos autres sorts magiques. Ça, c'est une première chose. Alors, je vais aussi vous montrer autre chose. Pour mieux vous montrer l'effet, disons, dégâts de zone, on va aller à un autre endroit que j'aime bien, où il y a un groupe qui se bat, et c'est assez facile de les attaquer. C'est ici. Donc, on va aller au sud du lac d'Aguéle. Et je vais vous montrer la puissance des attaques de zone, en visant un ennemi au milieu et en balançant une grosse lune droit sur lui. Donc, c'est parti. Donc, on va mettre la lune. C'est quand même mieux. Voilà. Et on va... Allez, ici, là où il y a le groupe. Et on va viser le groupe. Et on va taper au milieu du groupe quelque part. Voilà, là. Et on va taper dans le groupe. Et on va voir ce qui se passe. Voilà, c'est parti. Et blâme. Vous voyez l'effet de dégâts de zone. C'est reparti. Une deuxième lune. Dégâts de zone. Et blâme. La moitié qui sont morts, quoi. Et on peut refaire ici. Même chose. Et blâme. Alors, normalement, tous les sorts magiques qui seront pris dans la lune seront aussi annulés. Si j'ai l'occasion de vous montrer... Si j'ai l'occasion de vous montrer ça, je vous le montrerai. Si je rencontre un ennemi qui me lance des trucs magiques, eh bien, j'utiliserai la lune pour les contrer. Et vous verrez que les sorts magiques sont annulés par cette lune. Eh bien, voilà. Cette vidéo va s'arrêter ici. Si on peut faire un court résumé. La lune de Rani est un sort très intéressant pour les mages. Surtout si vous le lancez en début de combat. Puisque, après, ils seront plus... Comment dire ? Ils seront plus... Faibles à la magie. Leur résistance à la magie va diminuer. Et donc, si vous enchaînez avec d'autres sorts magiques, vous ferez plus de dégâts. Donc, c'est assez intéressant. Surtout si l'ennemi est de dos et ne réagit pas tout de suite. Vous balancez d'abord la lune de Rani. Puis, vous balancez tous les sorts que vous avez à mag. Et ça peut vraiment faire la différence. Voilà. Je vous dis merci. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada